Musique Donc je suis avec Jérôme Camus et Nathalie Hugues, auteurs notamment, parce qu'ils ont fait plein d'autres choses dont ils vont nous parler, de la quadrilogie autour du professeur Kurt, il n'a pas fait colonel Kurt, ça m'avait échappé, Prédation, qui a certainement traumatisé beaucoup de lecteurs. J'aimerais savoir d'abord comment vous est venue l'idée, et l'idée d'écrire à quatre mains. Alors je ne sais pas par qui commencer, on va commencer par Nathalie. Dans votre question, il y en a deux. Alors comment... Il y en a deux. Oui, oui, non, mais comment est venue l'idée de Prédation ? Ça, il faut demander à Jérôme, parce que c'est son idée à la base. Alors vous voulez la réponse longue ou la réponse courte ? Ça va. D'accord. Alors, initialement, j'écrivais seul, et j'ai écrit quatre romans qui s'appellent Malorme en générique, et dont les deux premiers ont été lus par Madame. Je n'avais pas encore écrit la suite. On s'est rencontrés autour du texte, et on ne s'est plus quittés. Et j'avais écrit un texte qui s'appelait Prédation, qui faisait 200 pages, qui étaient à perfectionner largement, et que j'avais laissé dans un tiroir. Qu'elle a lu. Elle m'a dit, ça ne peut pas rester dans un tiroir, il faut qu'on le reprenne. Donc on l'a repris ensemble, on avait déjà écrit un petit texte avant, tous les deux, pour voir comment on se débrouillait à deux. Et puis elle a tout repris, parce qu'initialement elle a tout repris. On a d'abord écrit un scénario, qui a donc été l'adaptation de la première mouture du roman. Et quand ce scénario, qui a été donc une histoire beaucoup plus élaborée que ce qui existait, a existé, là on a écrit le roman, d'après le scénario qu'on avait fait. Donc voilà l'histoire. Alors, à partir du moment où vous intervenez, comment s'articulent l'écriture et la mise en place des idées ? Alors, la mise en place des idées et l'écriture finalement s'articulent aussi simplement que lorsqu'un couple qui s'aime fait la cuisine ensemble, jardine ensemble, discute. On fait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait effectivement une idée de base, il y avait un personnage, Curse, il y avait Andréas, il y avait Rufus. Et le roman a évolué, l'histoire a évolué avec des discussions. Très vite, on a vécu ensemble et donc on passait notre temps à parler d'histoire, à voir comment est-ce qu'on pouvait la faire évoluer, comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer les personnages. Et puis une fois qu'on avait un plan, là moi j'ai commencé à écrire Stigmate par exemple seule parce que Jérôme achevait sa tétralogie de Malorne. Mais après, il est venu, il a relu ce que j'ai fait, il a rajouté des chapitres. En fait, notre écriture à quatre mains, c'est une perpétuelle réécriture. C'est un petit peu du ping-pong, c'est de l'échange, c'est comme s'il y en avait un qui posait sur un tour de la glaise, l'autre commence à façonner le pot, l'autre passe, ajoute des moulures, une anse, après le dernier vernis, etc. Vous voyez, c'est vraiment, c'est comme ça et aucun de nos livres n'a été écrit de la même manière. C'est ça qui est amusant d'ailleurs. C'est en fonction des personnages, de l'histoire, des centres d'intérêt de chacun, des envies du moment, voilà. C'est vraiment, c'est une alchimie qu'on ne pourrait avoir avec personne d'autre. Alors, il y a différents personnages, il y a quatre livres, mais il y a un thème récurrent qui est celui de l'enfermement, qui est assez traumatisant quand on est lecteur, enfin on est pris dans le bouquin. Et pour avoir un petit peu un secret de cuisine, est-ce que vous vous amusez vous-même d'abord à vous faire peur, ou à exorciser des peurs en écrivant ces livres ? Exorciser des peurs sans doute, mais je pense que ça c'est tous les écrivains qui exorcisent des peurs, ou autre chose que des peurs. Est-ce qu'on s'amuse à se faire peur ? Mais pas une seconde. Ce qui est très excitant dans l'écriture, notamment dans l'élaboration des histoires, de nos histoires, c'est que, évidemment, on a une petite idée de base, mais essentiellement, c'est en constituant la personnalité de nos personnages principaux, c'est de la personnalité de nos personnages principaux que va découler l'histoire. Donc du coup, à partir de Kurtz, on a découvert qu'il y avait mille et une situations plus tordues les unes que les autres, je le reconnais bien, bien volontiers, à mettre au point. Et c'est ça qui est très excitant, parce que souvent j'ai entendu des auteurs dire que, quelque part, l'histoire et leurs personnages leur échappaient. Ça m'a toujours fait assez rigoler, mais en fait, c'est parce qu'on ne le dit pas de la même façon, parce que finalement, c'est ce que je dis, mais sans le dire. Les personnages ne nous échappent pas, mais il y a une logique qui appartient à chaque personnage qui va être poussée jusqu'à son terme, jusqu'au bout de l'histoire. Et bien souvent, on découvre en cours d'élaboration de l'histoire des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et c'est en ça que les autres disent que les personnages leur échappent. En fait, ils ne leur échappent pas, puisqu'ils sont à eux, ils naissent de leur esprit et de tout ce qu'ils ont croisé dans leur vie. Mais ça, c'est particulièrement excitant. Donc, est-ce qu'on se fait peur ? Non. Heureusement. Il peut arriver qu'on se venge, mais on ne se fait pas peur. Tu ne dis pas quand on dit. Non, je ne dis pas quand on dit. Parce que madame, parfois, fait des choses que je signe quand même. Oui, il y a quelques passages un peu bloquissimes dans les livres. En règle générale, c'est moi. Donc, on a bien compris que cette série est un travail commun. Mais vous avez d'autres centres d'écriture. Donc, vous écrivez en commun et vous écrivez aussi chacun de votre côté. Donc, je vais commencer par Nathalie, qui nous a parlé tout à l'heure de la Demoiselle des Tic Tac, qui est alors une œuvre qu'elle a écrite seule. Et si vous pouvez nous en parler un petit peu. Alors, La Demoiselle des Tic Tac, c'est mon deuxième roman. J'ai commencé par L'Enfant Rien l'année dernière. J'avais parlé de l'idée à Jérôme, qui a voulu m'en faire un thriller. Et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il me proposait. Et il m'a dit, mais tu n'as qu'à l'écrire toute seule. Et finalement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait. Puisque ça faisait quand même quelques romans qu'on co-écrivait. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de me lâcher et de faire un peu ma popote à moi dans mon coin. Et donc, après L'Enfant Rien, qui est l'histoire d'un gamin d'une dizaine d'années qui est à la recherche d'amour, j'ai décidé d'écrire La Demoiselle des Tic Tac et de parler des frontières et de l'Alsace-Moselle, qui, depuis 1871, était allemande et qui est passée finalement d'une frontière à l'autre et d'un pays à l'autre jusqu'en 1945. J'avais envie de parler des gens qui étaient nés dans ces régions. Et j'avais aussi envie de parler de la guerre du point de vue d'une Allemande, dont la mère est fan d'Hitler, pour montrer un peu un angle différent de ce conflit, pour montrer aussi à quel point c'est difficile de passer d'une frontière à l'autre, à quel point c'est difficile, quand on est né dans un pays, d'arriver dans un autre pays et d'y être accepté comme tel, etc. Et puis, j'avais aussi envie de donner un point de vue sur la guerre enfantin, c'est-à-dire poser des questions difficiles à poser, peut-être pas forcément politiquement correctes, mais c'est vrai que dans le regard d'un enfant, ça me permettait de dire quand même pas mal de choses. Très bien, très intéressant, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses à dire, et puis le politiquement correct, on s'en fiche un peu. Jérôme, vous écrivez aussi tout seul, donc il y a des thrillers, et puis il y a la série Malorne, dont vous allez nous parler aussi un petit peu. Alors, les thrillers, c'est toujours en commun, pour l'instant. Et Malorne, en fait, ça s'inscrit dans le genre fantastique, c'est léger, c'est l'histoire d'un homme qui vit, meurt, se réincarne et se souvient de ses vies. Donc c'est un homme qui, plutôt que de toujours recommencer les mêmes erreurs, a la possibilité de grandir vers un état de sagesse un peu cruel. Je suis en train d'en écrire un nouveau, un roman fantastique, et c'est plutôt ma tasse de thé quand je suis tout seul, parce que j'aime bien descendre dans la psychologie humaine et l'histoire de l'humanité, mais avec un petit truc qui serait pas possible, mais qui est à la limite du possible ou du pas possible, pour pouvoir mettre mon grain de sel dans ce que nous sommes. Et que puis-je dire d'autre là-dessus ? C'est un vaste... Moi, je peux dire que c'est une magnifique série, et c'est vrai qu'avant de rencontrer Jérôme, j'ai lu les deux premiers tomes, et comme Jérôme l'expliquait, Malorne est donc un homme qui se réincarne et se souvient de ses vies. Et dans le premier tome, ça se passe sur 500 ans de son histoire. Et je me souviens très bien, quand j'ai refermé le premier tome de Malorne, je me suis dit, c'est pas possible, j'y ai tellement cru, l'auteur doit être un vieux papy centenaire qui a bourlingué dans le monde entier. Et lorsque j'ai vu la date de naissance de l'auteur, je me suis dit, oups, ce type est un génie, il faut que je le lui dise. C'est moi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai écrit à l'auteur, parce que j'avais jamais écrit de ma vie à un auteur. Et j'ai bien fait, je suis absolument ravie, puisque depuis nous nous sommes épousés, et nous vivons de notre passion d'écriture, et c'est très chouette. Vous comprenez pourquoi je laisse parler ? Oui, voilà, c'est votre première fan, et puis bon, on sent vraiment une grande complicité entre vous, et ça donne encore plus envie de découvrir vos romans. Vous trouvez ça compliqué de parler d'un roman que j'ai écrit ou qu'on a écrit ? Je suis toujours trouvé ça. Je me suis dit toujours, lisez-le, plutôt que je vous raconte l'histoire. Vous ne parlez pas à moi, vous savez que moi j'en ai lu pas mal. Oui, oui, non, mais globalement comme ça. Non, c'est vrai, j'ai toujours un peu de mal. Nathalie le fait si bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview très sympathique. tôt le matin, mais ça s'est bien passé. Merci à vous, on va vous chercher un petit café maintenant, c'est ça ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501